Je ne sais pas si vous avez vu cette nouvelle-là ce matin. Moi, ça m'a frappé quand même. C'est le rapporteur spécial des Nations unies qui critique, en fait, la façon dont sont traités et les conditions de travail des employés étrangers, des travailleurs étrangers qui viennent travailler ici, notamment dans les champs, qui parlent d'esclavage moderne. Ils parlent des conditions de logement insalubles, des conditions de logement surpeuplés, de salaires de misère, heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Ils parlent de servitude avec l'employeur. Maître Stéphane Enfield est avocat spécialisé en immigration. Maître Enfield, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Bon, on va le dire, ce n'est pas un problème qui est nouveau. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé à TVA, il y a presque 20 ans, j'avais fait, à l'époque, à l'émission J1 Reportage, où j'avais filmé dans des endroits, dans les fermes, où j'avais vu, puis on avait documenté des conditions de travail puis de vie épouvantables pour des travailleurs étrangers qui venaient, donc, travailler dans les fermes, où ils étaient des dizaines entassés dans des sous-sols, où ils vivaient dans des endroits où on ne voulait même pas rester. Ce problème-là existe depuis longtemps, mais visiblement, il ne se règle pas. Non, et le grand problème, c'est le permis de travail fermé, donc un permis de travail qui est rattaché à un employeur unique, ce qui fait en sorte que les personnes se trouvent dans une situation de vulnérabilité. Alors, si l'employeur congédie, par exemple, l'employé, eh bien, celui-ci n'a plus le droit de travailler et devra donc quitter le Canada. Alors, dans certains cas, bien, les gens sont blessés, en se blessent au travail, ne dénonceront pas, vont éviter de prendre un congé de maladie ou d'accident de travail parce qu'ils ont peur d'être congédiés. Vous l'avez bien dit, des salaires qui ne respectent pas les contrats, forcément, qui sont signés entre l'employeur et l'employé. Maintenant, si on dénonce l'employeur, bien, l'employé se retrouve bien souvent, malgré lui, dans une situation de sans statut au Canada et donc d'expulsion éventuelle. Bon, je sais qu'au Québec puis au Canada, on est souvent sensibles à ces questions-là, puis aux jugements qui sont faits à l'extérieur sur la façon dont on fait les choses. Mais là, c'est quand même le rapporteur spécial des Nations unies qui parlent de formes contemporaines d'esclavage. Bien oui. C'est grave. Bien, effectivement. Alors, il faut trouver une solution. Le gouvernement fédéral a mis en pratique ce qu'on appelle le permis de travail pour les personnes vulnérables. Donc, par exemple, un travailleur temporaire étranger qui fait face justement à une situation problématique peut évidemment quitter son emploi et demander ce fameux permis de travail pour personnes vulnérables. Mais dans certains cas, la personne doit démontrer, doit justifier auprès d'un agent d'immigration qu'elle se trouve justement dans cette situation-là. Donc, encore une fois, c'est le fardeau sur les épaules de l'employé. Et donc, le gouvernement devait, on le sait, on en a parlé, devait faire plus souvent des vérifications. Donc, aller chez les employeurs, faire les vérifications. Est-ce que, par exemple, les travailleurs agricoles sont bien traités, sont bien logés? Bien, trop peu de vérifications sont faites dans ce sens-là et ce qui amène à des conditions comme le rapporteur l'indique malheureusement. Bien, en clair, le système ne fonctionne pas. Puis au Québec, on va se le dire aussi, on se ferme les yeux. Ça fait notre affaire. Les agriculteurs, ils ont du personnel, ils ne sont pas capables de trouver. Puis les Québécois ne veulent pas faire ce travail-là. Mais on est content, on a des tomates, des citrouilles puis des légumes qui sont disponibles. Mais on a ça parce qu'on accepte comme société que des gens qui viennent d'ailleurs, parce qu'ils sont dans des pays pauvres, travaillent dans des conditions que nous, on trouverait inacceptables. C'est ça qui se passe là. Oui, effectivement. Et une des solutions serait justement l'abolition de ce ferme permis de travail qui est rattaché à un employeur unique par la création, par exemple, d'un permis de travail qui pourrait être rattaché dans un domaine d'activité spécifique. Bon, on parle d'agriculture. Donc, on pourrait émettre un permis de travail et la personne aurait le droit de travailler dans ce domaine-là, mais pas seulement pour un employeur unique ou même un permis de travail rattaché à une région. On dit qu'on a une pénurie de main-d'oeuvre dans une région X, par exemple, Charlevoix, la Gaspésie, peu importe. Et donc, ce permis de travail serait rattaché à cette région. L'employé pourrait travailler pour un, deux ou plusieurs employeurs ou si les conditions de travail ne lui conviennent pas chez un employeur en particulier, pourrait changer sans se voir mis dans une situation de vulnérabilité et donc d'expulsion éventuelle. Comment se fait-il que ça perdure, maître Anne-Fille? Bien, ça prend une volonté politique, hein, en premier, de s'attaquer à cette situation-là. Et vous l'avez bien dit, ça fait le bonheur et l'affaire de bien des gens. Les employeurs bénéficient de cette... J'essaie de trouver le terme français, bien, ce cheap labor, donc... Exactement. C'est ça. À partir du moment où on va s'attaquer à ce problème et que le gouvernement aura une volonté politique, autant Québec qu'à Ottawa, de régler la situation, bien, je pense qu'on pourra trouver des solutions et faire en sorte que ces personnes ne se retrouvent pas dans des situations comme celles que l'on voit présentement. En tout cas, je pense qu'au Québec, il faut se regarder dans le miroir face à cette situation-là parce que ce que le rapporteur des Nations unies, quand tu parles d'esclavage moderne, je veux dire, il faut que ça résonne quelque part. Oui, mais je veux faire, par exemple, un bémol. C'est pas une situation propre au Québec. Les travailleurs temporaires... C'est la même situation à travers le Canada. Bien entendu, bien entendu. Maître Stéphane Enfield, donc, avocat spécialisé en immigration. Merci, maître Enfield. Ça fait plaisir. Au revoir. Anecdote là-dessus sur ce sujet-là. Je vous parlais de reportage que j'ai fait en 2005. Et un des agriculteurs... Pour dire que c'est pas nécessairement... C'est souvent des agriculteurs de n'importe quelle origine et milieu. Un des producteurs chez qui on avait trouvé les pires conditions pour les travailleurs, il était à essayer de nous convaincre de pas parler de son cas à lui dans le reportage parce qu'il allait être nommé agriculteur de l'année. Cette année-là, il y avait peur que le reportage nuise à sa candidature. Donc, c'était l'agriculteur de l'année où on avait retrouvé, donc, des gens d'Amérique centrale qui vivaient dans des conditions épouvantables. Ça levait le coeur quand on était là. Voilà.